Halloween Ça pourrait être le résultat d'un combat improbable du Master Chief dans Tekken Avec un bon joueur aux manettes, ça donnerait même un truc du genre Halloween ! Perfect ! Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de ça Il s'agit de la fête dont le plus fameux représentant est le célèbre Jack O'Lantaire Halloween est une fête d'origine celtes qui, pour faire court, célèbre les morts Ce soir-là, on décore sa maison et on se déguise pour faire peur ! Ah, qu'est-ce que c'est ? Tricotits ! Les enfants se déguisent ce soir-là pour aller... Tricotits ! Pour aller faire du porte-à-porte pour demander... Eh, David, t'es sûr ou quoi, Tricotits ? Oh, dis-donc, sale mioche et la politesse, alors ! Tu la vois, celle-là, hein ? Attention, hein, ça va partir ! Tricotits ! Mais, mais, d'abord, c'est pas... C'est, c'est pas Tricotits ! C'est Tricotits ! C'est de l'anglais, tu comprends ? Tricotits ! Cricotits ! Oh là là, tu me saoules ! Oh là là ! L'enfant roi, là, ça va bien deux minutes ! La maison hantée est un classique pour célébrer Halloween. Et ça tombe bien, car c'est justement autour de ce mythe que tourne le jeu Hugo House of Horrors. Vous incarnez Hugo et vous vous inquiétez de ne plus avoir de nouvelles de votre chérie, la belle Pénélope. Pour la retrouver, vous vous rendez dans le dernier endroit où elle se trouvait, une maison dans laquelle elle faisait du babysitting. Dans ce jeu d'aventure, un peu à la façon des jeux Sierra Online de l'époque, vous déplacez votre personnage avec les flèches de votre clavier, et vous écrivez, et oui, vous écrivez du texte pour indiquer les actions que vous souhaitez réaliser. De l'humour, des énigmes, du frisson, la combinaison parfaite pour Halloween. Et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, A Nightmare on Elm Street, c'est le titre original du film que l'on appelle chez nous, Freddy, chapitre 1, les griffes de la nuit. Même si c'est pas évident au premier coup d'oeil, ce jeu sur Commodore 64 est bien l'adaptation du film d'horreur du même nom. Avant de commencer, vous choisissez un personnage parmi les 5 disponibles pour vous lancer à l'attaque du terrifiant Freddy. Histoire de vous mettre dans le bain, si vous tardez à choisir, Freddy commence à kidnapper des personnages au hasard, faisant diminuer la liste des choix qui vous sont proposés. Une fois l'aventure lancée, il faut donc trouver la maison de l'horreur, puis entrer dans le royaume du cauchemar pour affronter et terrasser Freddy. Idéal pour fêter Halloween. Les jeux vidéo adorent Halloween et nous venons de voir deux exemples dans lesquels des humains affrontent des monstres. Mais il existe aussi... C'est vous qui avez balancé mon fils sur le trottoir comme un vieux sac poubelle. Ah non, 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 c'est pas moi, c'est le youtubeur là-bas, le joueur du grenier avec la chemise, vous voyez. Les jeunes font vraiment n'importe quoi, ils n'ont aucun respect aujourd'hui, vraiment c'est moche. C'est moche, hein. C'est le petit, c'est le petit, il est mignon, t'es mignon. Voilà, puis il parle bien anglais en plus, tiens, bah prends tout, allez, prends tout. Voilà, on n'en parle plus comme ça, voilà. Happy Halloween, hein. C'est un joli costume, hein, c'est un modèle dégriffé. Bire. Si pour Halloween vous avez envie d'être un méchant plutôt qu'un gentil, pas de soucis. Dans Dracula, sorti sur un télévision, vous incarnez justement le plus célèbre des vampires. Vous vous réveillez dans un cimetière et il fait grand soif. Pour rester en vie, vous arpentez les rues de la ville afin de mordre des passants dans le cou. Il faut refaire le plein d'énergie avant que le jour se lève, sinon c'est la mort assurée. Mais attention, plus vous saignez les gens, plus vos prouesses attirent les ennuis et vous pouvez rapidement avoir affaire à des policiers, voire des loups. Heureusement, vous pouvez vous transformer en chauve-souris pour vous échapper d'un mauvais pas. Pas facile d'être un méchant. Toujours dans la série, et si je jouais le méchant pour une fois, voici Haunting Starring Polterguy sur Megadrive. Vous incarnez le fantôme d'un adolescent qui est mort à cause d'un skateboard défectueux. Celui-ci décide de se venger en effrayant le fabricant véreux et toute sa famille. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas vous voir. Alors pour leur faire peur, il ne vous reste qu'une solution. Utilisez les objets qui vous entourent. Au fur et à mesure de votre progression, vous découvrez que tous les fantômes ne sont pas de votre côté, que les chiens, contrairement aux humains, sont capables de vous détecter, et bien d'autres surprises qui rendent le jeu véritablement savoureux. Vous voyez, il y en a pour tout le monde dans le jeu vidéo, les monstres et les humains. Et ça, c'est bien. En revanche, toutes ces conneries là autour d'Halloween, c'est n'importe quoi. C'est du flan. Si les fantômes existaient, mais franchement, depuis le temps, on le saurait, on en aurait vu, non ? C'est n'importe quoi. Tout ça, c'est la société de consommation, vous voulez que je vous dise ? C'est un coup du lobby des dentistes pour que les gamins, ils chopent des caries, et puis c'est tout. Allez, à bientôt pour une nouvelle émission. C'est parti !